Quel est le meilleur moment pour envoyer des candidatures d'emploi, vous vous demandez ? Eh bien, le meilleur moment, c'est lorsque vous n'êtes pas encore dans l'urgence d'un emploi. Je vous prends quelques exemples. Vous êtes étudiant et vous avez besoin d'un stage. Quel est le meilleur moment ? Allez-y, minimum six mois avant que vous n'ayez besoin de commencer votre stage. Au mieux, commencez un an avant que vous n'ayez besoin des stages. Les entreprises commencent à recruter généralement au mois de novembre. Et du coup, vous devez, quatre mois, cinq mois, six mois avant le mois de novembre, envoyer déjà des candidatures pour être embaussé idéalement au mois de novembre ou alors au mois de janvier ou alors au mois de février, pour commencer avec votre semestre. Donc, retenez qu'au moins six mois avant que vous n'ayez besoin de stage. Déjà, six mois, j'ai envie de dire, c'est un peu tard. Donc, parce qu'il y a des entreprises qui annoncent très tôt. Donc, profitez déjà de la période de novembre parce que des entreprises vont déjà recruter pour les personnes qui vont commencer, on va dire comme ça, en février, mars, avril. Donc, profitez déjà maintenant. Vous avez terminé vos études. Disons que vous êtes en train de rédiger votre thèse de bachelor ou de master ou même de doctorat. Que sais-je. Beaucoup trop de candidats commettent l'erreur d'avoir leur diplôme en main avant de commencer à postuler. Les entreprises n'ont pas besoin de votre diplôme pour savoir que vous êtes compétent. Le diplôme n'est en rien une garantie de la compétence. Envoyez des candidatures sous réserve de votre diplôme. Pour mon cas, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé la première fois et même la deuxième et même la troisième n'ont jamais eu besoin de mon diplôme. La preuve, j'ai retiré mon diplôme seulement quatre ans après que j'ai commencé à travailler. Donc, les entreprises n'ont pas toujours besoin de cela. Vous devez envoyer vos candidatures dès que vous commencez votre thèse, autant pour moi. Dès le premier jour, vous devez déjà commencer à chercher des emplois et envoyer déjà des candidatures. Ok. Vous êtes déjà employé et vous voulez changer d'emploi. N'attendez pas lorsque vous ne supportez plus votre emploi actuel pour envoyer des demandes. Pourquoi ? Parce que chaque jour que vous allez passer dans cet emploi va faire mal. Ça veut dire que vous devez envoyer les candidatures lorsque vous avez des pressentis que soit vous n'apprenez plus grand chose ou alors l'environnement commence à se dégrader et vous ne voyez pas les moyens d'améliorer ou alors vous voulez tout simplement changer, vous voulez vous réorienter. N'attendez pas lorsque ça fait mal, lorsque vous êtes dans l'urgence pour envoyer des candidatures. J'ai eu à travailler avec pas mal de personnes qui ont respecté cette règle-là et qui n'ont pas eu de la peine à trouver un emploi. Pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient pas dans cette urgence-là. Il n'y avait pas cette situation d'urgence. Une collaboratrice à moi, par exemple, lorsqu'elle a commencé à rédiger sa thèse, on envoyait déjà des demandes. On envoyait des demandes, je la préparais aux interviews, j'ai rédigé ses vélets de motivation pour elle et on envoyait. Elle a obtenu son contrat, elle a signé des contrats et tant même encore, elle venait à peine de commencer avec sa thèse de master. Et est-ce que ce n'est pas bien ? Je lui ai dit, c'est un gros soulagement de savoir que, bon voilà, j'ai déjà un emploi, je peux terminer ma thèse tranquillement. Et la preuve, quand elle a même terminé, l'entreprise était même plus intéressée par son diplôme parce qu'on savait déjà de quoi elle est capable. J'ai eu un autre collaborateur aussi. Lui, il était, voilà, il sentait que ça ne, il était, on va dire, ça faisait longtemps qu'il était dans l'entreprise, il ne voulait pas passer à autre chose. Mais seulement, l'opportunité ne se présentait pas dans la boîte. Et du coup, il me contacte, on envoyait des demandes, il n'était pas dans l'urgence. C'est-à-dire que même lorsque les refus venaient, ce n'était pas bien grave parce qu'il pouvait continuer de payer ses factures, il avait un emploi. Pourquoi, il n'avait pas forcément de vide à combler quelque part. Et ça, pour le mental, c'est bien. C'est bien d'aller à l'interview sachant que je n'ai rien à perdre. C'est bien d'aller à l'interview sachant que je ne suis pas dans une situation de vie ou de mort. Retirez la pression, retirez la pression et pour cela, commencez tôt à envoyer des candidatures. Que ce soit pour des stages, que ce soit pour votre premier emploi, que ce soit pour une réorientation de carrière, changer d'emploi et tout, commencez tôt. N'attendez pas toujours la dernière minute pour envoyer des candidatures. Et souvenez-vous, janvier dans le calendrier de recrutement des entreprises est la meilleure période. C'est-à-dire que vous devez envoyer des candidatures déjà maintenant pour espérer d'être recruté en janvier. Parce que janvier, c'est la meilleure période du calendrier, les budgets sont déjà ouverts, les entreprises ont de nouveaux projets, les entreprises ont besoin du personnel. Profitez de cela. La deuxième période du calendrier de l'année, c'est septembre. Nous sommes au mois de juillet. Vous devez envoyer des candidatures maintenant pour espérer être recruté au mois de septembre. Et pourquoi pas aussi au mois de décembre ? Parce qu'en décembre, beaucoup de personnes déposent des candidatures. Raison pour laquelle janvier aussi fait partie du meilleur moment pour envoyer des demandes. Pourquoi ? Parce que les gens attendent la fin d'année pour profiter des bonus avant de partir. Et du coup, il y a des postes vacants en janvier. En plus des projets, des nouveaux projets, des nouveaux budgets, il y a des nouveaux postes, des postes vacants parce que certaines personnes ont quitté l'entreprise. Les gens ne sont pas bêtes, les gens sont très intelligents. Ils vont attendre la fin d'année pour pouvoir profiter de leurs bonus avant de partir. Donc, soyez très tôt. Levez-vous tôt lorsque vous envoyez vos candidatures. Faites partie des premiers à envoyer vos demandes et forcément, vous aurez moins de stress. Et si vous avez besoin d'être accompagné, contactez-moi, que ce soit pour la rédaction de vos lettres de motivation, pour la rédaction de votre CV, un CV pertinent qui va vous sortir du lot, ou alors pour la préparation aux entretiens d'embauche. Profitez également du pack premium pour ceux qui veulent un tout en un, pour ceux qui veulent un accompagnement complet. J'espère que ces conseils vous seront utiles. C'était Constantin pour vous, ici, au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501